L'Algérie n'a plus de président du Parlement en mois de Bouchareb. Clac-claporte, il n'avait pas vraiment le choix, il a été lâché par son propre camp. Il dirigeait l'Assemblée depuis octobre. On retrouve à Alger Monsef Haïd Kassi. Bonjour Monsef. La crise couvée depuis plusieurs semaines, quel impact aura cette démission ? Bonjour Julien. Alors je... Allô ? On vous écoute Monsef. Alors Monsef Haïd Kassi, allez-y Monsef. Mouaïd Bouchareb a officiellement démissionné, élu comme vous venez de le dire en octobre dernier. Excusez-moi, je n'ai pas bien entendu votre question. Il a été élu en octobre dernier dans déjà des conditions qui étaient pour le moins inhabituelles. Et l'information est officiellement confirmée. Il vient de démissionner de la présidence de l'Assemblée populaire nationale. Il est le deuxième baie après le président du Conseil constitutionnel, l'ancien président du Conseil constitutionnel, Tayyip Belaïz, avoir démissionné. Il reste un troisième baie, à savoir le premier ministre, Nordin Bedoui. Vous le savez, ce sont... La démission de Mouaïd Bouchareb faisait partie des revendications du mouvement populaire. Ça a pris du temps, mais ça s'officialise. Il était député du FLN pour la Wilaya de Sétif et il a été désavoué par plusieurs groupes parlementaires et vice-président de l'Assemblée. Ce mardi, à la clôture de la session parlementaire, le président de l'APN a donc déposé sous la pression officiellement sa démission. Et le bureau de l'Assemblée a désormais officiellement déclaré vacant le poste du président de l'Assemblée populaire nationale. Donc, c'est le bureau de l'Assemblée qui vient de déclarer la vacance du poste du président après sa démission ce mardi, celle de Mouaïd Bouchareb. Comment réagissent les étudiants qui sont actuellement en train de manifester comme chaque mardi ? Alors, on va dire que les étudiants n'ont pas vraiment entendu parler de cette nouvelle. Ils l'ont apprise, mais ont préféré plutôt continuer leur revendication initiale, puisque vous le savez, les étudiants ont investi la rue à partir de 10h du matin ici, heure d'Alger. Tant que l'info concernant la démission de Mouaïd Bouchareb n'avait pas encore été rendue publique, ils ont alors continué leur organisation, à savoir dénoncer les répressions actuelles, les incarcérations. Et bien évidemment, un des nouveaux slogans de ce 19e mardi était de confirmer que ce vendredi 5 juillet, tout le monde va sortir. Le 5 juillet, nous allons tous sortir. Vous le savez, c'est le 20e mardi, plutôt vendredi, du mouvement populaire, qui coïncidera cette année avec le 5 juillet, date de l'indépendance de l'Algérie. Et donc, ils ont confirmé aujourd'hui qu'ils allaient investir la rue en masse. Mais sinon, pour ce qui est de la démission de Mouaïd Bouchareb, elle n'avait pas été vraiment commentée ici dans la rue, à part que certains, quand ils l'ont appris, ils ont considéré que c'était une autre victoire du mouvement populaire, puisque une des revendications justement du mouvement populaire était que Mouaïd Bouchareb quitte son poste de président de l'Assemblée populaire nationale. Donc les étudiants étaient très nombreux aujourd'hui à l'avoir fait savoir, mais pas très nombreux non plus à l'avoir exprimé, puisque, je vous le disais, ils avaient plutôt concentré leurs revendications sur ce qu'ils avaient prévu initialement, à savoir le fait de sortir en masse pour ce 20e vendredi, qui coïncidera avec le 5 juillet, fête de l'indépendance. Sous-titrage ST' 501